Bonjour, après analyse de votre dossier, j'ai le plaisir de vous annoncer votre éligibilité à une opération des yeux selon la technique chirurgicale LASIC ou PKR. Vous découvrirez ces techniques sur d'autres vidéos. Ces deux techniques de référence ont aujourd'hui 25 ans de recul, dont j'ai moi-même profité ainsi que de nombreux collègues du cabinet. En voici en moins de deux minutes le déroulé de ce que vous allez vivre le jour J. Cette opération est totalement indolore, juste un peu stressante. Vos yeux subissent, pour commencer, une très simple anesthésie locale avec une goutte dans chaque œil. Pour les plus inquiets, un comprimé relaxant une heure avant l'opération réduira définitivement tout stress. Inutile de venir à jeun. Par contre, évitez les excitants. Ne portez ni bijoux, ni parfums. Ne vous attachez pas les cheveux. Tout d'abord, pensez à retirer vos lentilles de contact trois jours avant l'opération. Ne vous maquillez pas le jour de l'intervention. Continuez vos traitements médicaux habituels même le jour de l'opération. Pensez à récupérer en pharmacie le traitement post-opératoire que je vous ai prescrit afin de rentrer immédiatement à votre domicile après l'intervention. Veuillez par affaire, signer et ramener votre fiche de consentement après l'avoir soigneusement lue. Après l'opération, une fois rentré chez vous, suivez scrupuleusement les consignes post-opératoires. Prévoyez d'être accompagné ou prenez un moyen de transport type VTC. Vous ne pourrez pas conduire. La chirurgie réfractive est une chirurgie de type esthétique. Elle n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Par contre, votre mutuelle vous aidera en partie ou totalement. Vous pouvez payer par tout moyen, à votre convenance, et vous pouvez échelonner le paiement en trois ou cinq fois sans frais. Vous serez allongé sur le dos, la tête bien calée, regard vers le plafond, prêt à écouter mes petites histoires distrayantes ou à profiter de votre musique préférée. Impossible de vous ennuyer ! Je commenterai mes actions tout au long de cette opération. Pour vous aider à comprendre, voici un globe oculaire. La porte d'entrée est la cornée, la première lentille transparente de l'œil. Comme un verre de montre, elle recouvre la partie antérieure de l'œil, devant l'iris et le cristallin. Cette cornée est composée de deux couches, une petite peau superficielle et le stroma, plus profond, le cœur de la cornée. Je vais retirer cette petite peau et venir rectifier le stroma, pour supprimer la myopie ou les autres défauts visuels. Et voilà ! Votre œil sera de nouveau réglé, aussi bien que celui d'un aigle. Laissez-moi enfin vous expliquer la principale différence entre la PKR et le LASIK. Elle tient dans la suppression ou non de cette petite peau. Pour le LASIK, c'est la conservation minutieuse de cette peau superficielle, le capot, qui entraîne une récupération beaucoup plus rapide. Regardez maintenant la vidéo correspondant à votre possibilité, la PKR, le LASIK ou les deux. LASIK. 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 Abonnez-vous !